Le mouvement pour la renaissance du Cameroun critique l'attitude du gouvernement dans la gestion de la catastrophe du 8 octobre en Bancolo. Pour son président national, une réunion de crise interministérielle devrait se tenir afin de répartir les tâches. En pareille circonstance, je me serais attendu à voir sur le terrain des sapins-pompiers en train d'aider à sortir les corps, jusqu'à ce que le dernier corps soit sorti, aussi longtemps que cela serait nécessaire. On se serait attendu à voir des cellules de suivi psychologique. Le MRC dit être solidaire des revendications des enseignants pour ce corps de métier qui, selon lui, mérite une attention particulière. Maurice Camteau fait des propositions. Nous avons dit que l'Etat doit faire un effort exceptionnel pour payer aux enseignants 50% immédiatement de leurs revendications. Et le reste de 50%, il faut les titriser, il faut les émettre sous forme de titres, que les enseignants détiendraient parce qu'ils auraient l'assurance qu'un titre, en fait, est un document qui vous permet de pouvoir même accrocher une banque. Maurice Camteau poursuit en interrogeant le contexte de la décoration des membres des Tax Force Cannes et Covid-19. Au sujet de la sortie du ministre de la Communication relativement à l'expansion des coûts d'Etat en Afrique, le MRC dit sa désolation. Mais ce qui frappe et ce qui choque et ce qui est, à mes yeux, est inacceptable, c'est qu'à aucun moment, dans ce communiqué, le porte-parole du gouvernement n'a condamné deux communicants officiels du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui ont appelé au coup d'Etat si le candidat du MRC sortait vainqueur de l'élection présidentielle de 2025 ou même de 2032. Le MRC, pour une énième fois, vient de se voir opposer un refus de manifestation dans le sud de Cameroun. En interdisant l'installation du bureau du MRC dans cette région, le sous-prefet d'Ebolova II, de l'avis de Maurice Camteau, aurait agi en violation des dispositions de l'article 55 de la loi de 2008. Le sous-prefet statuaire la matière uniquement par voie de décision. Il ne peut pas prendre un arrêté. Par voie de décision. Je vous donne encore l'article. Article 55. Allez-y. Après avoir passé en revue ces faits d'actualité sur plus d'une heure d'horloge, Maurice Camteau annonce la tenue à des fréquences régulières de telles rencontres pour débattre avec la presse des sujets qui touchent la nation.